Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo où je vais parler un petit peu de matériel, de produit, et vous le voyez, je ne vais pas vous faire en mille, de la marque Tetra, qui m'a proposé donc de tester un certain nombre de produits issus de leur marque, et c'est avec un grand plaisir que je le fais bien entendu, et je vais essayer de vous présenter ça de manière, comme d'habitude, très naturelle et spontanée. Ce que je vais vous proposer pendant cette vidéo, c'est d'abord une première partie où on va déballer ce qui est déballable, c'est-à-dire les matériels, les produits, on ne va pas trop s'attarder dessus, et dans une seconde partie qui est comprise dans cette vidéo, c'est-à-dire dans la deuxième moitié, je vais mettre en œuvre un certain nombre de choses, soit tester le matériel, soit mettre en œuvre d'autres matériels en vous montrant mes astuces personnelles, et également en découvrant certaines gammes de produits que je ne connaissais pas tous. Donc au programme, il va y avoir ici une partie changement d'eau, où je vais utiliser cette pompe de remontée, cette pompe à eau ici, associée à quelques produits, pour tous ceux qui sont allergiques aux produits, ne partez pas tout de suite, car vous allez voir justement ma méthode pour rendre les changements d'eau, surtout quand il s'agit de gros volumes assez faciles et un peu moins fastidieux. Donc ça, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Ensuite, dans la partie matérielle, il va également y avoir cet aspirateur pour aquarium qui me semble assez intéressant, vous allez le voir notamment au niveau de son ergonomie. Donc on va faire le déballage dans un instant, et ensuite, il y aura également la mise en œuvre au sein d'un de mes aquariums pour voir comment ça fonctionne, et je vous donnerai mon avis, encore une fois, très spontané sur ce matériel. Et ensuite, on parlera nourriture, il y a quelques nourritures ici que je connais déjà et que j'utilisais déjà par le passé, comme celle-ci, et il y en a d'autres, comme la gamme Tetra Pro, que je ne connaissais pas forcément, et donc du coup, je suis assez enthousiaste pour voir, on va tout simplement découvrir tout à l'heure, à la fin de la vidéo, comment ça se passe au niveau de nourrissage, c'est-à-dire, on va tout simplement regarder les granulés, comment sont-ils faits, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes, c'est toujours intéressant, au-delà du packaging. On en profitera pour faire un petit nourrissage des poissons. Des tests d'eau, en temps normal, je teste assez peu les bacs, parce que je n'en ai plus forcément besoin, dans le sens où ils sont assez bien équilibrés. Là, tout simplement, ce que je vous proposerai, justement, de voir ces tests d'eau de chez Tetra, comment est-ce qu'ils sont foutus, comment est-ce qu'on s'en sert, à mon sens, est-ce qu'ils sont pratiques, etc. Ça me permettra également de retester mon eau, à savoir le KH et le GH. On va essayer d'être vraiment pratique et d'essayer d'être intéressant, vraiment, pour que vous puissiez à la fois découvrir certains produits, et que je vous donne également, moi, quelques astuces. Avant de mettre en oeuvre ces matériels, on va juste déballer rapidement cette pompe à eau, et cet aspirateur pour aquarium, que j'ai grandement envie de découvrir. Alors, cette pompe à eau, c'est très simple, on ne va pas passer 3 heures, rassurez-vous, c'est une pompe à eau. Il s'agit du modèle WP-1000, il y a plusieurs modèles différents. J'avais besoin d'un débit, quand même, assez élevé. Elle est recommandée pour des aquariums de 200 à 300 litres. Elle a un débit ajustable, on peut le voir ici. Et bien entendu, on peut l'utiliser dans différents cas de figure. Moi, je ne vais pas l'utiliser dans un aquarium, je vais l'utiliser pour mes changements d'eau. Je vous avais montré ça il y a longtemps, mais il faut dire que je n'avais pas une pompe assez puissante, et je pense qu'avec celle-là, ça va être assez facile. Voilà, concernant la pompe, rien d'exceptionnel au déballage. La petite notice que forcément, vu que vous regardez la vidéo, vous n'avez pas besoin de lire, mais bon, on ne sait jamais quand même. Ici, j'ai mis en place, qui étaient conditionnés à part, les petites ventouses qui sont très classiques. La pompe en elle-même aussi est assez classique. Les caractéristiques techniques sont les suivantes. On est sur du 1000 litres heure, avec ce qui est important à noter quand vous choisissez une pompe de remontée. La pompe à eau, c'est également appelé une pompe de remontée. C'est la hauteur maximum 2 mètres. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais utiliser cette pompe pour des changements d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'en hauteur maximum, si j'ai mon seau qui est au sol, si je veux faire passer le tuyau au-dessus de l'aquarium, il faut veiller à ce que cette hauteur ne soit pas au-dessus de 2 mètres. Sinon, je ne vais pas pouvoir amorcer la pompe. Elle ne va pas pouvoir rejeter l'eau dans mon aquarium. C'est également le cas si jamais on l'utilise dans une décantation, par exemple, notamment dans les bacs récifaux ou d'autres. Ici, la petite molette pour être au minimum et je pense au maximum 1000 litres heure. Alors, regardons ici un instant au niveau du nettoyage, de l'entretien. Le capot s'enlève plutôt facilement. Ici, l'accès au rotor est également enfantin. Donc, on a quand même un rotor assez balèze quand même. Au niveau nettoyage, l'entretien, c'est simplissime. Moi, ça me va très très bien. Passons maintenant à cet aspirateur pour aquarium. Donc, c'est le GC50. J'ai pris le plus grand parce que je prévoyais quand même de l'utiliser avec mon bac 300 litres. Donc, il faudra tout à l'heure un petit test. Comme vous le voyez, en fait, il y a trois modèles. Le GC30, le GC40, le GC50. Qu'est-ce qui va être déterminant en fin de compte ? C'est plutôt la longueur de la canne pour aller vraiment aspirer le fond de l'aquarium. Ce qui est mis en avant par Tetra, c'est cette petite forme ici qui apparemment permet d'aller facilement dans les coins. Et c'est vrai qu'avec la canne d'aspiration que j'utilisais jusqu'à présent, les coins, c'était assez galère pour pouvoir y aller. On va voir si ça marche aussi bien qu'ils le promettent en tous les cas. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah, il y a des trucs intéressants. Donc, tuyau extra long de 1m80. Ok, on va voir ça. Un robinet permettant d'ajuster ou d'arrêter le passage de l'eau. Ça, c'est pas mal. Là, franchement, je suis content parce que c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Des fois, il peut y avoir des exercices assez périlleux. Qui n'a pas foutu de l'eau en dehors de son aquarium ? Sur le carrelage, voire même pire, la moquette. Avec votre épouse forcément qui gueule. Une tête pivotante, évitant au tuyau qu'il ne secoude. Ah, ça, ça m'intéresse aussi. Voyant anti-derrapone, vanne de démarrage rapide. Ok. Filtre de sécurité pour ne pas aspirer les poissons. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est comme souvent dans les cannes d'aspiration. Et la forme triangulaire dont je vous parlais. Du coup, finalement, ça a piqué ma curiosité, ce petit matériel. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc, voici le contenu de la boîte. Un tuyau qui m'a l'air quand même d'une longueur assez sympathique. Oui, comme il était dit dans la notice, en fin de compte, on a 1m80 de tuyau. Donc, ça, c'est pas mal. Bel effort. Là, on va avoir des joints toriques. Ok. Qu'on va utiliser à bon escient. Donc là, je mettrai les joints après. Là, c'est juste pour tester. C'est vrai que j'ai pris quand même le modèle le plus grand. Parce que je peux vous garantir qu'est-ce qui est désagréable quand on fait les changements d'eau. Et quand on vient siphonner le sol. C'est de vous devoir mettre le bras entier dans l'eau. Pour pouvoir aller dans les endroits qui vont bien. Là, on a quand même 50 cm. Je crois que la hauteur d'eau de mon aquarium est à peu près de cette hauteur. Je ne sais plus. Je ne l'ai plus en tête. Je vais mettre en place les joints toriques. On a des petits accessoires pour pouvoir maintenir ces satanés tuyaux qui ont toujours tendance à riper. Donc là, c'est pour pouvoir les mettre sur notre seau. Donc là, ici, on a notre vanne ouverture, fermeture. Et là, la partie de tête rotative dont on parlait. Pour éviter d'être embêté avec le tuyau, etc. Là, j'ai mis en place un premier joint torique. Et on voit la petite grille ici pour éviter d'aspirer les poissons. Après, l'inconvénient de ce type de grille. Quand il y a beaucoup de saleté, beaucoup de feuilles. Ça vient se boucher. Mais là, ce qui est intéressant, contrairement à une autre canne d'aspiration que j'ai, c'est que là, le nettoyage est hyper facile, hyper accessible. Alors, ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il est adaptable. C'est qu'on peut l'utiliser pour plusieurs bacs. Là, on a la version petite. J'ai oublié de mettre cette partie-là. Donc ici, on a... Alors, je vous montre tout de suite la partie qui permet d'aller dans les coins. On va voir ça dans le bac, si ça fonctionne bien, si c'est vraiment pratique. Donc là, en fait, là, vu que je me suis trompé, mais en fait, ça a permis de voir qu'on peut adapter le truc sur plusieurs bacs. Là, ici, le joint torique. OK. Là, le joint torique est mis en place. Voilà. Oh, mais c'est hyper simple en montage. Et moi, ce qui me paraît sympa, c'est quand même le côté facilité d'entretien, déjà. Facilité de rangement. Alors, OK. Soit vous le démontez, soit vous ne le démontez pas. Là, je vais utiliser ceci pour aspirer l'eau de mon aquarium, pour faire, donc, enlever l'eau usagée et puis venir siphonner le bas de l'aquarium. Et je vais vous montrer qu'avec la pompe à eau et les conditionnaires d'eau, on peut faire un changement d'eau hyper rapide et hyper pratique. Alors, rapidement aussi, petit tour sur cette gamme avant de faire le nourrissage. Là, on a un produit que je connaissais déjà. Donc, c'est les Tetra Mine Flex, c'est-à-dire tout simplement les paillettes. Je pense, vu l'étendue de la gamme de nourriture qui ne correspond pas fatement à mes poissons que j'ai dans mon 300 litres, je vais carrément faire un petit mélange dans le distributeur. Donc, ce sera quand même assez sympa. Là, ici, on a deux produits assez similaires. Tetra Pro et Energy Multicrisp. L'un qui est, on va dire, classique et l'autre qui va être plus axé sur la couleur. La composition, je l'ai regardé, est à peu près similaire. On a quelques petits éléments en plus dans celui-ci pour favoriser justement les couleurs. Ça permet de garder une eau claire et donc limiter la pollution, bien entendu. Il faut quand même faire attention, je pense, à la quantité que l'on met à l'intérieur de son aquarium. Comment c'est fichu là-dedans ? Regardez, c'est assez marrant. Ce sont des espèces de petits disques. Comme des petits crisps, en fait. Oui, c'est ça, c'est des petits crisps. Là, ici, on en a un. Et l'autre, vous voyez, qui est un peu plus rouge pour favoriser les couleurs. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant. Et ici, on en a un autre produit. Algue Multicrisp. Même principe, toujours du Tetra Pro. Et là, quand je vois ça, je pense que mes accarables électriques vont bien aimer. Je pense que mon Népalceo va bien aimer. Tous les poissons qui ont besoin d'un petit complètement de nourriture un petit peu plus verte. Donc du coup, je pense que ça fait un bon mélange. Et je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour faire un petit nourrissage en direct. Voir ce que ça donne. Il est certain que les poissons vont se jeter dessus. Voilà, et enfin, les tests d'eau. Alors, je ne les ai pas tous de la gamme. Mais c'est vraiment juste un petit échantillon, je pense, à titre de découverte. Donc on a notre petite... Alors, comment ils sont fichus les tests chez Tetra ? Donc, on a notre réactif. Est-ce qu'il y a une indication du nombre de gouttes ? Ah, sur le GH, peut-être pas. Ça va être sur le GH et sur le KH. Il n'y a pas un nombre de gouttes précis. Il va falloir compter les gouttes qu'on met pour pouvoir déterminer le GH. Exemple, 8 gouttes égale à GH de 8. Là, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a notre petite réglette. Voilà, 5 ml, 10 ml, 15 ml. Le petit bouchon qui va bien, c'est sympa. OK. Simple et de bon goût. Comme beaucoup de tests qui existent, la dose de base, c'est 5 ml. On met une goutte, que ce soit du KH ou du GH, ça correspond à 1 degré. 1 degré KH ou 1 degré GH. Si, par exemple, on a mis 10 gouttes, eh bien, ça fait 10 degrés GH ou 10 degrés KH, par exemple. Allez, maintenant, on passe à la pratique. Allez, c'est parti. Donc, je vais tester ce gravel cleaner. On va voir ce que ça donne. Je vais vous donner tout de suite mon impression là-dessus. Alors, l'aspiration est beaucoup plus facile que sur mon précédent. Donc là, c'est pas mal. Alors, franchement, c'est très agréable. Parce que vraiment, là, je ne mets même pas la main dans l'eau. Donc ça, c'est super. Au niveau de la facilité d'utilisation, c'est pas mal du tout. Le fait d'avoir un long tube comme cela, ça permet vraiment, comme vous pouvez le voir, mais ça permet vraiment au sable d'être bien, de vraiment monter dans la colonne, d'être mixé, pour vraiment n'extraire que les impuretés. Alors, peut-être qu'il y a quelques grains de sable qui s'échappent. Mais bon, après tout, ça, c'est pas bien grave. Vu la quantité que j'ai, ça dépend si on y va un petit peu comme un bourrin ou pas. Donc là, je le répète, l'amorçage est vraiment super simple. Et vraiment, vous voyez, ce que j'apprécie, je vous le dis, c'est de ne pas avoir besoin de mettre la main dans l'eau ou la moitié du bras. Il faut être franc, le précédent modèle que j'avais, qui était très bien, ceci-tant dit. Alors, on va essayer, voilà, là, j'oriente un petit peu mon truc pour pouvoir aller carrément dans l'angle. Et c'est pas mal du tout. Ça, c'est bien. Là, pouvoir aller dans l'angle, c'est quand même assez sympa. Il y a dans l'angle, et puis aussi, on peut aller aussi dans les infractuosités des pierres également. On peut se glisser à peu près n'importe où avec cette forme à la fois arrondie sur un côté et puis d'avoir un angle droit de l'autre. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'ici, il y a des impuretés qui se déposent au niveau de la grille. Donc, du coup, il y a du sable qui ne redescend pas forcément. Mais là, c'est pas très difficile. Là, je déclipse. Je déclipse, je nettoie, j'érent enclenche et c'est reparti. Alors qu'avec mon précédent, au lieu que ce soit bloqué là, c'était bloqué à ce niveau-là, sur mon précédent modèle. Et donc, j'étais obligé de tout défaire, de débrancher le tuyau et d'aller dans la cuisine pour tout nettoyer et ensuite revenir. Donc là, le nettoyage est beaucoup plus facile et il y a beaucoup moins de risques d'obturation. En tout cas, si ça se bouche un petit peu à cause des déchets de plantes, etc. Mais au moins, on peut résoudre le problème très rapidement. Alors, j'aime bien parce qu'on peut, si on le souhaite, vraiment prendre une bonne quantité de sable, aller limite bien en profondeur pour aller chercher du sable blanc et le remettre par-dessus. Non, c'est bien. Pour être très franc avec vous, je me suis dit, bon, je vais tester une case d'aspiration and so what ? Je suis plutôt satisfait de l'avoir testé parce que c'est, malgré tout, mais je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Voilà, donc j'ai fini mon aspiration. J'ai un petit peu nettoyé le sable. Franchement, je suis très très content. Là, je vous dis, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment une bonne pioche, ce petit matériel. On va se retrouver maintenant pour la partie re-remplissage et aussi un petit peu de test d'eau. Allez, donc on se retrouve dans ma cuisine. On commence par un petit test d'eau, tiens, pour commencer. Là, le petit test cache qui va bien. Alors, comment ça se passe, tout simplement ? Là, c'est bien mon eau du robinet qu'on va tester, pour savoir combien est le KH. Donc 5 millilitres. Et on verse. En tous les cas, là, pour ce test en particulier, le nombre de gouttes déterminera le nombre de degrés KH. Donc 3 gouttes, vous voyez, il y a une teinte bleue et quand ça va virer au jaune-oranger, ça voudra dire qu'on aura notre mesure du KH. Donc 3 gouttes. Voilà, donc là, il aura fallu 10 gouttes, donc ça fait 10 degrés KH. Ce qui est en eau douce est relativement correct. Même chose pour le GH. 2, 3, 4, 5. Vous voyez, là, on a une couleur un peu rougeâtre. Il va falloir que ça change de couleur. Je ne sais plus, je crois que c'est le vert. Là, voilà, je suis à 13 gouttes, donc 13 degrés GH, qui est quand même relativement élevé. L'eau est assez dure en ce moment. Elle n'a pas toujours été comme ça. J'ai souvent été aux alentours entre 8 et 10. Je pense qu'il va falloir que je commence à couper peut-être mon eau du robinet avec un peu d'eau osmosée ces derniers temps. Là, on va passer au remplissage de mon aquarium. J'ai un seul seau de 20 litres et j'ai retiré bien plus que 20 litres. Je pense que j'ai dû, pendant le siphonnage, au moins enlever 40 litres. Donc là, par exemple, je n'ai pas pris le temps de tirer de l'eau en avance. Si ce seau-là, ça fait une heure que je l'ai tirée pour permettre notamment l'évaporation du chlore qui n'est pas forcément bon pour les poissons. Autant pour mes petits bacs d'eau douce, pour mes nanos, il est facile de tirer 3 ou 4 seaux d'avance, 24 heures à l'avance, histoire de laisser l'eau reposer et de faire en sorte que le chlore s'évapore, etc. Autant pour mon gros aquarium, pour le 300 litres, c'est un peu moins pratique pour moi de stocker toute cette quantité d'eau en plus des nanos. En plus, souvent, je concentre mes changements d'eau le même jour pour tous mes aquariums et je n'ai pas assez de seaux pour stocker cette eau. Donc, du coup, une petite technique, je vais vous la montrer. Déjà, la pompe Tetra. Donc là, on va la mettre là pour permettre d'avoir un remplissage optimal. C'est bien, il y a des bonantouses. Je cale le tuyau. J'ai un tuyau de 10 mètres après qui va jusque dans mon bac avec le tuyau qui est fixé pour éviter de faire une inondation, ce qui parfois arrive. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Vous voyez ici, là, j'ai mon tuyau qui est raccordé ici. Et là, avec... Voilà comment ça envoie. Et c'est plutôt bien. Je vais beaucoup moins galérer pour les changements d'eau. Quand je fais des changements d'eau genre de 50% et parfois ça arrive, ça met quand même un certain temps de remplissage. Donc là, c'est bien. Donc vous voyez là, mon seau, vraiment en 3 minutes, il est déjà à moitié plein. Donc ce que je fais, là, j'ai précédemment ajusté les températures. Donc là, c'est bon. Et là, vous allez me dire « Ah, mais il met de l'eau chlorée directement dans son aquarium. » Et c'est là qu'intervient la petite technique qui n'est pas de moi d'ailleurs que j'avais copié à l'époque chez George Farmer, un aquascaper britannique. Là, conditionneur d'eau qui élimine immédiatement tous les produits dont le chlore pour éviter que ça fasse souffrir les poissons. Donc là, c'est ce que je vais faire immédiatement. C'est 5 ml pour 10 litres d'eau fraîche. Alors, bien entendu, il faut surveiller de l'autre côté de ne pas faire déborder son aquarium. Sinon, ça pourrait être un peu embêtant. Voilà, on ajuste le débit pour que finalement, ici, on n'ait pas de débordement et qu'on ait juste le côté aquarium à vérifier. Ce que je vais faire dans la gamme des produits également que j'avais reçus, je vais tester. J'ai commencé déjà à appliquer il y a déjà une semaine en arrière le filter active Bacteria. Ça accélère la décomposition de l'amomniac, des nitrites, des bouts, des déjections des poissons. Donc, ça participe quand même à l'épuration du bac. Sans avoir un effet miraculeux, ça participe quand même grandement à améliorer les choses. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y ait une bonne hygiène dans mon bac. Donc, on va mettre ça aussi. Donc voilà, vous avez vu ma petite technique un petit peu de remplissage. Là, montre en main avec cette nouvelle pompe 1000 litres heure, j'en suis vraiment content parce que mon changement d'eau aura duré, montre en main, 5 minutes, le temps de re-remplir à peu près 50-60 litres. Donc, c'est pas mal quand même. Sacrément pratique. Et là, pour le coup, vu que j'ai une pompe qui tient la route et avec des bonnes attaches, etc., là, je n'ai pas mis une goutte en dehors du bac. Pareil, l'opération avec le gravel cleaner, souvent, avec mon ancien appareil, je mettais souvent un petit peu le bazar. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est la chance de la vidéo ou autre, mais quand même, je n'ai pas mis d'eau à côté du bac. Et là, je suis plutôt fier de moi quand même. Bon, allez, maintenant, c'est la séquence nourrissage. Je vais vous montrer un petit peu la consistance des différents aliments que j'ai reçus. Donc là, on va commencer par les flakes, c'est-à-dire c'est tout simple, c'est assez classique. Ça flotte à la surface, pas super adapté pour mes poissons qui, forcément, ne le voient pas trop et c'est un peu petit pour mes groupes WestKey. Les paillettes, elles ont tendance à tomber et donc, du coup, à être consommées. Alors, je vais faire gaffe que tout soit un petit peu consommé. Là, le focus que j'aimerais vous faire sur l'alimentation, c'est un peu plus sur cette gamme Tetra Pro qui est vachement intéressante au niveau de la consistance. Je ne sais pas si on avait vu déjà dans la vidéo, vous voyez. Ce sont des espèces de petites paillettes flottantes rondes et c'est quand même vachement sympa parce que souvent, ce qui se passait avec mes granulés que j'utilisais précédemment, c'est qu'elles tombaient au fond de l'aquarium rapidement et d'ailleurs, j'ai eu un gros problème de pollution à cause de ça. Et là, du coup, ce qui est bien avec ces petites paillettes, je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'elles flottent à la surface pendant un temps et ensuite, elles coulent. Vous voyez, ça flotte et ils ont le temps de venir le consommer en surface s'ils le veulent. Quand il y a des remous, ça tombe. Et vous voyez là, hop, ça tombe là. Hop là, ils vont laisser les akarats et ils en raffolent. Ça reste en suspension dans l'eau. Ça ne tombe pas tout de suite par rapport aux granulés. C'est quand même un gros avantage, je trouve. Et franchement, les poissons sont dingues. Là, pour le coup, les poissons, ils ne trichent pas. Ils sont comme des fous. Ils sont trop marrants. Et j'ai remarqué, du coup, que dans mon distributeur, c'était plus facile à doser parce qu'avec des granulés, souvent, ça fait des grosses doses alors qu'avec ça, on arrive vraiment à jauger un petit peu mieux. Là, ils sont tout fous. Regardez les tetras du Congo. Comme ils sont dingues. Là, ils cherchent la nourriture un petit peu partout. Là, ils ont un petit peu de boulot. Franchement, cette petite nourriture tetra pro, au départ, quand j'ai déballé tout ce que j'avais reçu, ça ne payait pas de mine. Mais très franchement, là aussi, je découvrais cette forme de paillettes assez particulière. Mais je dois avouer que j'en suis assez fan. Comme je vous dis, ça permet un bon dosage dans mon distributeur automatique. Ça laisse vraiment le temps aux poissons de consommer la nourriture avant qu'elle ne touche le sol. Et c'est bien ça, l'essentiel. On dit souvent, on pose souvent la question, mais quelle quantité de nourriture il faut que je donne ? En fait, le bon point de repère, il faut que tout soit consommé avant que ça touche le sol. Et souvent, ce qui se passe, c'est que toute la nourriture tombe et les poissons, après, sont excités parce qu'ils sentent le goût de la nourriture. mais c'est déjà tombé au fond. Et pour certains, ça ne les arrange pas. Donc vraiment, pour les poissons qui sont de surface et de milieu, c'est vraiment de la nourriture qui est idéale parce que vraiment, ça permet d'éviter le gaspillage et donc du coup, d'éviter de la pollution. Donc là, pour le coup, là encore, j'ai envie de dire bonne pioche Tetra. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets un maximum de références dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre également vos retours d'expérience dans l'espace commentaire, me dire ce que vous en pensez dans l'utilisation des matériels présentés, etc, etc. Pas de soucis, on partage, on échange. Ce sera avec un grand plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Et n'oubliez pas en attendant, restez zen ! Sous-titrage ST' 501